Il n'y a pas tout le monde et il n'y a pas les girls ! Alors, désolée, petit délire. Aujourd'hui, j'avais eu envie de consacrer un thème, en fait, afin d'expliquer aux femmes quelle est la profondeur de leur potentiel et ô combien, nous les femmes, même si on entend souvent parler que, voilà, dans le monde du travail, il y a une différence de rémunération des hommes et des femmes qui oscille entre 30 à 40%. Voilà, j'ai eu envie de vous dire que vous mériteriez d'être payé plus 30 à 40% comparativement aux hommes. Pourquoi ? Parce que déjà, génétiquement, nous, les femmes, en fait, ça fait très, 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 très longtemps qu'on est multitâche. Et ça, c'est ancré dans notre génétique. On l'a toujours fait. De par, en fait, notre instinct animal, la femme, elle est là, voilà, pour assurer la reproduction, la survie de l'homme. Donc, c'est ça, c'est sa première tâche, la survie de l'homme. Et puis, en définitive, autour de ça, ben, elle a su s'organiser parce que comme une femme, ça cumule maintenant ben, l'éducation des enfants et les emplois, ben, forcément, suite à cette surcharge de travail, ben, la femme, elle a développé une capacité qui est l'organisation. Et par exemple, si on regarde dans les entreprises, en règle générale, les responsables qualités, notamment, et souvent, on va trouver en environnement, sont souvent des femmes, sans être sexistes. C'est un vrai constat et une réalité. Donc, voilà, j'en arrive à quelle conclusion ? C'est que les femmes, elles ont cette capacité d'organisation. Cette capacité d'organisation, en fait, c'est un gain de temps et donc un gain également d'argent. Par contre, j'ai envie de dire qu'à travers les études que j'ai pu réaliser et les expériences, je note également un autre point pour les femmes. C'est l'intelligence émotionnelle. Et j'évoquerai, par exemple, de la gestion de projets. Donc, dans le cadre de la gestion de projets à l'international, avec, par exemple, des projets qui sont très, très coûteux, j'ai pu constater que, par exemple, des projets qui étaient bloqués depuis plusieurs mois arrivaient à être débloqués suite à l'intervention d'une femme. Pourquoi ? Ben, tout simplement, je pense, grâce à leur intelligence émotionnelle, leur façon d'utiliser certains canals de communication, en fait, tout simplement. Et la femme, elle a la capacité de ne pas bloquer les situations, justement. La femme, elle a cette capacité de toujours se remettre en question et d'essayer de trouver des solutions. Et sans être sexiste encore, notamment, on constate que souvent dans les couples, c'est toujours la femme qui prend sur elle et qui fait de nombreux efforts. Donc, tout ça pour vous dire qu'à travers toute votre histoire, vous vous êtes construit une vraie boîte à outils, la boîte à outils de la guerrière, de la résistante. Et bien souvent, en fait, les femmes, elles vont être... En fait, il va y avoir deux cas de figure. Soit une femme va plutôt être dépendante de son compagnon et du coup, elle va avoir tendance à manquer un tout petit peu de confiance d'elle et s'appuyer énormément sur son homme. Mais on constate qu'il y a énormément, énormément de femmes qui deviennent très autonomes et qui, progressivement, au contraire, se détachent complètement. Et ce qui peut parfois même embêter certains messieurs, d'ailleurs, parce que leurs femmes sont beaucoup trop autonomes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous arrivez à travailler votre confiance en vous, les femmes, moi, je suis persuadée du lien entre le corps et l'esprit. Et nous, les femmes, je pense qu'on peut faire bien mieux que les hommes. Je lisais une étude, notamment de chez Avas, et je regardais un petit peu, en fait, le pourcentage de femmes, par exemple, qui s'engageaient dans l'actionnariat, voire un peu l'appétence des femmes pour les investissements peut-être un peu risqués. On s'aperçoit que les hommes, c'est 78% et donc, vous avez 22% de femmes. Donc, c'est très peu. Donc, on s'aperçoit que les femmes, elles n'ont pas vraiment d'appétence ou de goût pour le risque. Et moi, je dis que c'est très dommage parce que, mesdames, vous avez une capacité qui ferait que, dans le domaine de management, vous êtes bien meilleure. Dans le domaine de la gestion de la relation client, vous êtes également bien meilleure. Dans la gestion des finances, vous êtes également bien meilleure. Et je dirais également qu'en gestion des investissements, je vous assure que vous devriez être bien meilleure. Pourquoi ? Parce que vous avez cette patience et les femmes ont généralement, comment je dirais, parfois un peu moins le cerveau émotionnel et cognitif, en fait, connecté en alerte. C'est-à-dire que vous êtes capable d'utiliser beaucoup plus votre cortex face à une situation, par exemple, de crise. Voilà, les femmes vont essayer de rester posées, vont essayer de réfléchir correctement pour trouver les meilleures solutions comparativement à certains hommes qui, eux, vont plutôt utiliser la force, leur voix, voilà, pour impressionner. Donc, je pense que tout ça, ça fait que la femme, elle a eu une sorte d'éducation, une éducation, je dirais un peu, à rester posée et réfléchie. Et ça, ça peut vous porter beaucoup, beaucoup d'avantages. Alors, pourquoi je parlais des investissements ? Parce que je ne vous dis pas d'investir, mesdames, c'est très, très risqué. Mais par contre, je vous engagerais bien et je vous inviterais bien à repenser votre gestion de portefeuille comme une vraie directrice administrative et financière de vos vies. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez les capacités d'être multitâche. Dans le foyer, vous êtes celle qui est capable, justement, de diversifier le portefeuille de revenus. Et je pense également que vous avez cette capacité de réaliser, en fait, des analyses de risque et de prendre du recul sur les solutions d'investissement. Vous avez également cette grande curiosité et cette rigueur qui fait que, je ne vais pas dire qu'on a une fascination pour l'administratif, mais on est capable de passer beaucoup de temps sur des documents administratifs, tout simplement, en fait, pour les étudier, les décortiquer et être sûr d'identifier l'ensemble des risques et des opportunités qu'on pourrait avoir. Donc voilà, on est organisé. Et je pense que les femmes devraient s'investir personnellement un petit peu plus dans un travail personnel autour des différentes solutions d'investissement et elles devraient oser. Voilà, prenez confiance en vous. Si les hommes sont capables de le faire, vous êtes également capables de le faire et au contraire, vous pouvez être capables de le faire bien mieux. Donc voilà, moi je vous invite à reprendre confiance en vous et je voulais juste vous faire cette petite formation, voilà, parce que, et cette information plutôt, parce que ça m'avait surpris de voir ces chiffres d'actionnariat individuel. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc il en faudrait un petit peu plus à mon sens. Donc voilà, mesdames, osez, mais osez surtout la réflexion. Voilà, prenez du recul, faites votre propre analyse de risques et d'opportunités, mettez en place des plans d'action, commencez progressivement. Rien ne sert d'investir un montant faramineux du capital, surtout pas, ce serait la première erreur à connaître, à commettre, pardon. Donc, un investissement que je vais dire très très faible, quand je dis faible, je fais allusion à une centaine ou 500 euros. Voilà, commencez avec ceci et allez-y doucement, faites-vous vos outils, confirmez vos possibilités, développez votre outil d'analyse stratégique, parce que, attention, derrière chaque investissement, il faut passer et consacrer du temps. Parce que les investissements, si quelqu'un vient vous dire « Oui, vous allez devenir millionnaire, je gagne 10 000 euros par mois », dites-vous que c'est une arnaque, à coup sûr. Et le succès d'une personne n'est en règle générale pas reproductible, donc il faut que vous alliez chercher votre succès et il faut que vous alliez chercher les possibilités et les opportunités. Pour ça, il faut du temps, de la patience et il faut être patient pour étudier, par exemple, les solutions traditionnelles d'investissement et à côté, les solutions alternatives d'investissement. Alors, ça peut parfois prendre quasi 6 mois, 1 an pour étudier, en fait, des cours, étudier également ce qu'on appelle leur « pattern ». Le pattern, c'est quoi ? C'est le schéma cyclique de reproduction, s'il y en a un. Donc, l'opportunité, c'est de trouver ces fameux patterns, justement. Et moi, j'aurais tendance à dire, mesdames, si vous débutez, vous avez peut-être entendu parler du « day trading ». Attention à tout ça, il est plus votre perspective d'investissement est courte, plus il est difficile d'anticiper les mouvements, mis à part si vous êtes une pro de l'analyse technique et graphique avec tous les fameux indicateurs, MACD et autres. Je pourrais vous faire un cours là-dessus si vous voulez. Mais voilà, faites attention, mesdames, mais moi, je serais vous. Commencez à vous sensibiliser avec des investissements qu'on va dire non risqués. Soyez avisé au regard de ces investissements. Comme je l'ai déjà dit, mesdames, il y a des investissements qui peuvent être de nature traditionnelle. Ils vont être très gourmands en frais de gestion, c'est ce qui diminue un peu leur rentabilité. C'est également la raison pour laquelle les gens sont peu attirés vers ces produits. Mais voilà, vous qui êtes curieuses, vous qui utilisez Internet de l'information, allez chercher un peu sur Internet, renseignez-vous. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez cette culture un petit peu qualité, moi, j'aurais tendance à dire qui est un peu innée chez les femmes. On est avec cette organisation et on optimise. Et je dirais même que si vous êtes mamoun, si vous avez des petits bouts, vous avez pu développer encore plus de qualité au regard de l'organisation. Et les enfants vous permettent de mûrir très vite et ils vous donnent un regard différent sur l'appétence vis-à-vis du risque. Forcément, on ne voit pas le risque de la même manière quand on a des enfants. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que vous allez avoir une gestion très serrée et que vous allez faire attention, vous n'allez pas faire des investissements risqués. Donc, si vous avez cette maturité et ce recul, moi, je vous dirais, voilà, commencez à fouiller, commencez à chercher des patterns dans lesquels vous pourriez investir. Donc, ça, c'est des schémas de courbe. Voilà, des schémas de courbe que vous pourriez superposer dans le temps et qui évoluent de la même manière et toujours sur, on va dire, une droite de support, en fait, qui est plutôt croissante. Donc, cherchez ces patterns, cherchez ces patterns et surtout, apprenez également la patience parce qu'à mon sens, si vous voulez diminuer le risque et augmenter la rentabilité, voilà, il faut voir le moyen ou le court terme, le moyen ou le long terme. Évitez le très, très court terme sauf si vous pensez qu'une opportunité importante peut être mise en place. Mais voilà, faites attention. Donc, voilà, mesdames, gardez confiance en vous ou reprenez confiance en vous et je le dis souvent, le lien entre le corps et l'esprit est hyper important. Moi, je vous invite à faire du sport, mangez, bougez, voilà, buvez 5 bières et 5 fruits et légumes. Non, je rigole. Mais voilà, aérez-vous la tête, c'est une fois aéré que vous prendrez les bonnes décisions. Et là où je vous invite à faire attention, c'est par exemple, si vous êtes une mamoune un petit peu débordée, que vous avez tendance à avoir quelques difficultés à gérer le stress, voilà, je ne vais pas vous dire d'aller sur doser les investissements et oser devenir une business woman, mais je vous dirais plutôt commencer à vous réorganiser, à revoir l'organisation. Parce qu'en fonction de l'évolution d'une famille, l'organisation que vous aviez eue par exemple sans votre enfant, ne va pas être la même que quand votre petit bout est arrivé, le premier petit bout est arrivé et ne sera pas la même que quand votre deuxième petit bout arrivera. Donc, si vous vous sentez débordée, revoyez l'organisation, mettez-vous face à votre mari, discutez avec lui et justement, essayez à deux de trouver les solutions pour vous alléger. Voilà, en couple, c'est un travail de groupe. Et voilà, toutes les opportunités, en quelque sorte, c'est des opportunités qui peuvent être favorables au couple. Donc voilà, revoyez l'organisation, essayez de gagner du temps et ce temps gagné, ça vous permettra de, peut-être le soir, vous concentrer un petit peu en fouillant avec votre téléphone ou votre ordinateur sur les différentes solutions d'investissement. Prenez votre petit cahier à côté, faites des études, ce qu'on pourrait appeler de l'état de l'art, faites des audits de solutions et des audits d'opportunités. Voilà, mettez en place des plans d'action quand vous avez validé une solution qui pourrait être bénéfique. Donc, allez-y progressivement et construisez peut-être progressivement, en fait, des compléments de revenus. Voilà, mesdames, je pense que vous en êtes complètement capables. Voilà, je vous dis à bientôt et n'ayez pas les femmes et on compte sur vous pour construire un super monde de demain pour nos enfants. Voilà, à bientôt tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada